Le goût du fantastique, Rosane Delay le cultive. Avec Hermitia, son second opéra rock, des personnages imaginaires vivent dans un monde à la Tim Burton où chacun recherche le bonheur. Parissio, Trinardo ou Chimélio, des rôles écrits sur mesure qui chantent leur amour pour des créatures en velouté ou immortelles. Sans vouloir vous paniquer, elle est fraîche. Le terme exact serait congelé. Grand Dieu, quel homme ! On doit vraiment chanter un personnage. Donc on interprète, on essaie de faire ça au mieux par rapport à l'histoire, par rapport à ce que nous on a à donner. Il y a des pièces que je dirais lyriques, donc pas dans le sens classique lyrique, mais calmes, une sorte de balade avec des lignes très mélodieuses. On a du rock et donc chacun y trouve et peut s'exprimer dans la façon de chanter qu'il peut faire. Une diversité vocale pour des chanteurs issus parfois du classique, une opportunité de s'ouvrir à l'interprétation de mélodies plus rock, en chœur ou en solo. Mais les voix de ce monde imaginaire se mêlent aussi avec la grâce de la danse. Moi j'ai des bases classiques et contemporaines. Du coup j'ai fait un mix des deux. Donc c'est très lié, étiré, doux. J'essaye de danser en fonction de ce que pourrait ressentir le personnage. Et les mouvements, ils viennent au fur et à mesure sur la musique. Les danses d'Hermicia, disparues il y a vingt ans, ravivent l'univers triste de son époutrine Ardo. Des gestes fluides sur une musique composée par Maurice Migliaccio, une partition orchestrale d'inspiration multiple. Il y a ces consonances cuivre qui sont rattachées au valet, mais pas seulement rattachées au monde des fanfares, qui sont également rattachées au monde du jazz, au monde du Big Bang, etc. Et puis une section rythmique derrière qui marche formidablement bien et qui est très en harmonie avec ces cuivres. Et puis bien entendu, on a essayé de mettre dessus des voix qui se marient très bien. Des voix qui ont ensorcelé le public, conquis par la fantaisie musicale et poétique de ce monde irréel. Enchanté et ravi. Agréablement surpris. Les chants étaient très beaux. Presse des pros quoi. Des bons chanteurs. Que des thèmes plus. Hermicia, une ambiance comte de fées contemporaine, bercée par un orchestre très cuivré, à découvrir jusqu'au 7 septembre au château de la Batia. Sous-titrage ST' 501